L'antimatière est bien un des rares sujets qui ressemblent à de l'ASF, mais pourtant qui est bien réel. Cependant, on en entend souvent parler sans réellement savoir ce que c'est. De même, on ne sait généralement pas qu'elle a émergé des équations de Paul Dirac. Cette énigme de l'univers pose beaucoup de problèmes aux scientifiques, de par la manière d'en créer, de la stocker, ou même de l'asymétrie qu'elle montre dans l'univers. Dans cette vidéo, on va chercher à comprendre pourquoi, finalement, il y aurait pu avoir un univers rempli d'antimatière, ou même deux univers séparés. Dans un règnerait la matière, le nôtre, et dans un autre règnerait l'antimatière, avec des antiplanètes, des antiétoiles, et qui sait peut-être des anti-vous. Quand vous pensez matière, vous pensez peut-être au tableau périodique des éléments. Et si vous pensez plus loin, vous pouvez rentrer dans ce tableau pour arriver au modèle standard des particules. Ce modèle regroupe les particules fondamentales. C'est-à-dire les particules indivisibles. Par exemple, les nucléons, donc les protons et les neutrons, qui constituent les noyaux atomiques, ils sont eux-mêmes constitués de quarks. Des quarks up et des quarks down. Les quarks, par contre, ce sont des particules fondamentales. On ne peut pas les diviser. Ou du moins, pas encore. Ajouté aux quarks, il y a les leptons. Et ensemble, ils forment les fermions. Ce sont les constituants fondamentaux de la matière. De plus, dans le modèle standard, il y a aussi les bosons de jauge, ainsi que le boson de Higgs. Et les bosons sont concernés quand on parle de force. Pour chaque particule fondamentale, il existe une même et opposée anti-particule, avec les mêmes propriétés que la particule, mis à part la charge qui est opposée. Il y a donc la même masse, le même spin, mais une charge opposée, donc. Pour que vous puissiez mieux comprendre, j'aimerais introduire la notion de champ quantique. En fait, en physique quantique, on décrit les particules en termes de champ quantique. Un champ quantique est une entité qui remplit tout l'espace. Et les particules sont des excitations, ou des vibrations, dans ce champ. Quand elles sont à leur état fondamental, les particules sont dans leur état le plus stable. Et même à l'état fondamental, les particules ne sont pas statiques. Elles peuvent être considérées comme des fluctuations, ou des ondulations dans le champ quantique. Même à leur niveau d'énergie le plus bas. Et dans un champ quantique, une anti-particule signifie une excitation opposée, dans le champ quantique. Et cette excitation opposée va être à l'origine du réaction particulière entre les particules et les anti-particules. On reviendra sur cette dernière après. Ce qu'il faut avoir en tête, avant de continuer, c'est vraiment que les particules fondamentales ont des anti-particules. Il y a les anti-quarks, les anti-neutrinos, les anti-muants, et donc aussi les anti-électrons, appelés positrons, ou positons parfois. Et puisque les particules fondamentales d'anti-matières sont identiques aux particules de matière, mises à part la charge, elles peuvent se combiner de la même manière pour former des anti-protons, des anti-neutrons, des anti-atomes, des anti-molécules, donc même des anti-éléphants, des anti-planètes, des anti-étoiles, tout en charge opposée en fait. Par contre, les anti-particules de bosons, c'est un peu différent. Pour vous dire, il existe deux types de bosons W. Le boson W+, et le boson W-, L'anti-particule du boson W+, est le boson W-, et vice-versa. Le photon, qui est la particule de lumière, est sa propre anti-particule. Sa charge étant de 0, 0 n'a pas d'opposé, car moins 0 est égal à 0. Le boson Z est aussi sa propre anti-particule. Le gluon est la particule responsable de la force d'interaction forte. Il n'a pas d'anti-particules distinctes. Enfin, c'est un autre sujet, il y en a plusieurs, mais voilà, c'est complexe. Et le boson de Higgs a aussi son anti-particule, qui est elle-même. Encore. Voilà pour les bosons. On ne reviendra pas sur eux, à part le photon, car ils sont trop complexes pour une vidéo d'introduction au domaine. Mais bon, fin de la digression. Ce qu'il fallait retenir des champs quantiques, c'est que les particules et les anti-particules sont des excitations opposées du champ quantique. Et puisqu'elles sont des excitations opposées, quand une particule et une anti-particule se rencontrent, ces dernières s'annulent et se détruisent. C'est comparable à x² est égal 4. Il y a deux solutions, 2 et moins 2. Ils sont de la même valeur, il y a 2, mais de signes opposés, plus et moins. Cependant, quand on les additionne, ça fait 0. Nos deux amis, ils s'annulent. Mais parfois, on peut les garder à certaines distances. Par exemple, on peut même faire des atomes étranges, comme le positronium. C'est comme l'hydrogène, sauf qu'au lieu d'avoir un électron orbitant autour d'un proton, on a un électron et un positron orbitant autour de leur centre de masse formé par les deux. Le système est quasi-stable et forme un atome exotique. Un atome dit exotique, c'est juste un atome qui diffère des atomes ordinaires par la présence d'au moins un composant inhabituel, tel qu'un nombre de protons ou de neutrons qui est non conventionnel. Ces atomes peuvent être créés en laboratoire ou se trouver naturellement dans des conditions extrêmes. Et ils présentent des propriétés uniques en raison de leur composition inhabituelle. Ici, le positronium, c'est plus qu'il habituel. Surtout qu'il ne faut pas que l'électron et le positron se rencontrent, sous risque de s'anniver. Cette annihilation des particules et des antiparticules est vraiment au cœur du sujet qui est l'antimatière. Et quand je dis annihilation, c'est puissant, c'est clairement une explosion. Pour que vous puissiez comprendre, la masse n'est pas vraiment la mesure d'une quantité de matière, mais plus la mesure de l'énergie emprisonnée par un corps. Dans certains cas, la masse peut devenir ce qu'on appelle communément de l'énergie, suivant le E est égal à mc au carré d'Einstein. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui peut vous aider à mieux comprendre cette équation. On peut ainsi calculer l'énergie produite par l'annulation des deux particules, en prenant comme m la somme des masses des deux particules. Si on fait interagir 1 g d'antimatière avec 1 g de matière, donc on convertit en kilogramme, et ça fait 0,002 fois CO², étant la vitesse de la lumière dans le vide, on trouve environ 1,8 fois 10 puissance 14 joules. Donc en gros, 3 fois Hiroshima. Vous vous doutez bien qu'à cause de cette annihilation, il est difficile de former une grande quantité d'antimatière. Mais bon, ça n'arrête pas un domaine qui trouve forcément un intérêt, le domaine militaire. Si on peut détruire, autant détruire gros, hein. Ouais. Donc contrairement aux bombes à fission d'uranium, qui nous permettent de libérer l'énergie encapsulée par les supernovas qui sont à l'origine de l'uranium qu'on utilise, attention, je n'ai pas qu'on utilise la puissance d'une supernova, mais qu'on utilise la puissance de l'uranium qui à l'origine a été formée par les supernovas, ou supernovées. Avec l'antimatière, le principe est totalement différent. Il est très bizarre, hein. On devrait mettre toute l'énergie dans une bombe à l'antimatière, tout en produisant en même temps de l'antimatière. On peut le faire en agitant le vide, en paire excité de matière et d'antimatière. En gros, c'est comme si on frappe un 0 avec un marteau, et en sortait le 2 et le moins 2. Donc c'est assez contre-intuitif. Et à la place d'un marteau, il faudrait plutôt utiliser un accélérateur de particules, ou des photons de lumière à haute énergie, donc des rayons gamma. Et malgré le fait qu'on puisse ne pas vouloir que les physiciens fassent des progrès dans le domaine militaire avec l'antimatière, on peut quand même espérer son essor dans le domaine de l'aérospatiale. L'antimatière pourrait servir de carburant exceptionnel. En 1928, Paul Dirac élabore l'équation de Dirac. L'équation de Dirac est une équation relativiste, décrivant le comportement des particules élémentaires de spin 1,5, comme les électrons et les quarks. Le spin 1,5, ce sont en fait tous les fermions, hein. Cette équation combine les principes de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Et elle est bien trop complexe à analyser pour une vidéo de vulgarisation scientifique. J'avoue ne pas avoir le niveau pour vous expliquer les relations d'anticommutation, la dérivée partielle par rapport au temps dans cette situation, les matrices gamma, etc. Il est évident qu'un jour vous verrez sortir une vidéo sur l'équation de Dirac, mais il va quand même falloir attendre, hein. Ce qu'il faut retenir de cette équation dans cette vidéo, c'est que Dirac, en appliquant son équation pour un électron, il a vu que son équation laisse la porte ouverte à la possibilité que les électrons aient une énergie négative plutôt que positive. La solution avec l'énergie positive était forcément attendue, puisque c'est celle d'un électron classique. Cependant, la possibilité d'une énergie négative a été une véritable surprise. Et au lieu d'ignorer cette possibilité, qui semblait fausse, Dirac a préféré suggérer que de telles particules pouvaient exister. C'est l'émergence en 1928 de la notion d'antimatière. Ainsi, les physiciens expérimentaux de cette époque sont partis à la chasse aux antiparticules. Et c'est un physicien nommé Carl Anderson qui est le premier à avoir mis la main dessus en 1932. Ce dernier a observé les trajectoires des douches de particules produites par les rayons cosmiques, des particules énergétiques venant de l'espace et qui entrent en se collisionnant dans l'atmosphère. Et il a vu la trajectoire d'une particule de même masse que l'électron, mais chargée positivement. Il venait d'avoir la preuve de l'existence de l'antimatière. Après cela, il a fallu attendre 1955 pour que d'autres antiparticules soient découvertes. Les antiprotons. Les physiciens ont accéléré les particules à l'aide de champs magnétiques. Ces puissants faisceaux de protons ultra rapides ont atteint des énergies suffisamment élevées pour faire apparaître l'antiproton. Un peu après 1955, l'antineutron a été découvert. Ensuite, en 1965, la question était de savoir s'il était possible de construire un anti-atome ou du moins un anti-noyau atomique. La réponse a été oui. Un anti-noyau d'hydrogène lourd, appelé anti-deutéron, constitué d'un antiproton et d'un antinotron, a été fabriqué par les physiciens du CERN. En 1995, c'est cette fois-ci de l'anti-hydrogène qui est créé. Dans l'univers, l'antimatière se trouve en très faible quantité. Les scientifiques cherchent donc à en créer eux-mêmes. Ça signifie qu'il est rare d'en trouver à l'état naturel, mais c'est quand même possible. Comme on l'a vu avec Carl Anderson, lorsque le rayonnement cosmique traverse l'atmosphère, ou même des nébuleuses, des particules s'entrechoquent et donnent l'essence à des antiparticules. Des fois, on peut aussi en trouver dans les radiations de certains matériaux. Mais au naturel, ça reste quand même extrêmement, extrêmement rare. On peut ainsi se poser des questions sur la manière d'en produire. Et ça amène à une autre question, comment peut-on stocker de l'antimatière ? Bon, la manière d'en produire, on l'a vu, ça se passe dans les accélérateurs de particules, et il faut garder le E égale mc² d'Einstein dans un coin de sa tête. On fait donc de l'antimatière au grand collisionneur de Hadron à Genève, par exemple. Là-bas, on propulse des particules à des vitesses proches de celles de la lumière et on les fait s'entrechoquer. Et ça crée la situation inverse de l'équation d'Einstein. On transforme l'énergie de la collision en une particule de matière et en une particule d'antimatière. Cependant, ces particules d'antimatière ont des durées de vie très courtes. Ainsi, on doit chercher un moyen de les stocker. Et pour cela, on ne peut pas les piéger dans un dispositif matériel, car on déclencherait directement une annihilation. Ainsi, ce sont des pièges électriques et magnétiques qui garantissent que les antiparticules produites n'entrent pas en contact avec de la matière. Les physiciens ont d'abord réussi à stocker des antiprotons et des positrons, puis carrément des anti-atomes d'hydrogène en entier. Les dispositifs sont très stables. Ainsi, les antiprotons ont pu être stockés pendant plus d'un an. Par contre, les quantités stockées sont infimes. Donc l'utilisation de l'antimatière dans le domaine militaire ou même aérospatiale, pour le moment, c'est totalement hors de portée. Pourquoi y a-t-il une asymétrie immense de la proportion de matière et d'antimatière dans notre univers ? Mathématiquement, il devrait y avoir une symétrie. Mais ce n'est pas ce qu'on observe dans l'univers. Au moment du Big Bang, l'antimatière et la matière auraient dû se trouver en quantité identique. Cependant, ça n'est absolument pas le cas. On peut donc penser que, lors du Big Bang, il y aurait eu un tout petit peu plus de matière que d'antimatière, s'il y a créé cette asymétrie. Et lors d'une annihilation gigantesque entre les particules de matière et d'antimatière, il n'aurait resté que cette petite portion en plus de matière. Cette petite portion qu'il aurait eu en plus de matière constituerait tout l'univers qu'on codait aujourd'hui. Mais pourquoi notre univers aurait-il penché du côté matière que du côté antimatière ? De la force. Il existe de nombreuses hypothèses. Par exemple, là, on va en prendre une. L'univers aurait pu se scinder en deux mondes. Un monde de matière et un monde d'antimatière. C'est-à-dire un monde entier d'anti-atomes, d'anti-étoiles, d'anti-galaxies, etc. Ou soit, c'est vraiment ou simplement le résultat d'une annihilation complète au début de l'univers. Ce déséquilibre minuscule en faveur de la matière suffirait à expliquer sa prédominance actuelle. Pour ça, la survie d'une seule particule de matière sur 10 milliards de particules serait suffisante. Le reste étant annulé une fraction de seconde après le Big Bang. La matière restante a été probablement préservée grâce à une légère asymétrie due à une violation de la symétrie CPT. Je vous préviens, nous allons rentrer dans la partie complexe de cette vidéo. Donc avant de commencer, je dois vous dire la rengaine habituelle et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter, etc. Voilà. Alors, je vais commencer à spoiler dès le début puisque c'est une découverte assez récente. Mais à présent, on le sait, l'antimatière tombe vers le bas. L'antimatière, elle est bien attirée par la matière. Je divulgage directement parce que je sais que certaines personnes vont partir avant de finir cette vidéo. Et je voulais qu'ils aient quand même en tête la dernière nouvelle renversante à propos de l'antimatière. Donc, pour continuer, il faut arrêter de visualiser la masse comme une seule propriété d'un objet, mais plus comme deux propriétés indépendantes et distinctes. Il y a la masse inertielle, qui est la mesure de la résistance d'un objet à une accélération quand une force est appliquée. Et il y a la masse gravitationnelle, qui est la masse déterminée par la puissance de la force gravitationnelle exercée par un corps dans un champ gravitationnel. Il faut bien différencier ces deux types de masse parce qu'entre une particule de matière et une particule d'antimatière, la masse inertielle restera la même. Cependant, pour la masse gravitationnelle, on n'en avait aucune idée. Ainsi, la plupart des physiciens depuis Dirac pensaient que l'antimatière pouvait avoir une masse gravitationnelle négative. donc si on avait une pomme d'antimatière, elle tomberait vers le haut. Enfin, c'est ce que la plupart des physiciens ont cru jusqu'au 27 septembre dernier. L'expérience Alpha-G au CERN a montré que l'antimatière tombe vers le bas. Maintenant, c'est un fait, mais pourquoi avant, on pouvait penser que l'antimatière pouvait posséder une masse gravitationnelle négative ? La première raison qu'il faut quand même prendre en compte est qu'avant, les physiciens n'avaient jamais encore mesuré la masse gravitationnelle de l'antimatière. Donc cette hypothèse était tout aussi valable que sa proposition inverse. Et la deuxième raison est qu'il y avait quand même des motivations théoriques. Pour comprendre cela, il faut comprendre la théorie derrière l'antimatière. L'antimatière, c'est ce qu'on trouve quand on prend la matière et qu'on lui fait trois choses. Retourner sa charge, refléter ses coordonnées spatiales et enfin inverser son axe temporel, qui revient à inverser ses vecteurs de mouvement. En termes plus scientifiques, on parle d'une conjugaison de charges, une inversion de parité ainsi qu'une inversion du temps. En anglais, on peut former l'acronyme CPT. Quand on fait ces trois transformations, c'est ce qu'on appelle une transformation CPT. Avec cette transformation, on passe de la matière à l'antimatière. Et mathématiquement, il devrait y avoir une symétrie CPT dans l'univers. En gros, si vous effectuez les trois symétries ensemble dans l'univers, les lois de la physique devraient être exactement les mêmes. Mais bon, on peut penser que cette symétrie est totalement fausse à cause du fait que toute la matière visible dans l'univers est de la matière et pas de l'antimatière. Ainsi, nous avons la preuve que la symétrie CPT a été violée. Oui, mais ça n'explique toujours pas pourquoi les physiciens ont cru que l'antimatière pouvait avoir une masse négative. Une masse gravitationnelle négative. Pour comprendre cela, il faut prendre une équation. L'équation de géodésique. Si on lui applique la transformation CPT, elle ne va pas changer. Par contre, si on prend des parties de cette équation, on arrive à ajouter un moins avec la transformation CPT et mathématiquement, ça revient exactement à avoir une masse gravitationnelle négative. Voilà pourquoi les physiciens ont cru pendant si longtemps que l'antimatière pouvait tomber vers le haut. En conclusion, l'antimatière demeure l'un des sujets les plus fascinants et mystérieux de la physique moderne. Son existence défie notre compréhension conventionnelle de la matière, ouvrant la porte à des questions fondamentales sur l'origine de l'univers et la nature même de la réalité. Les recherches sur l'antimatière progressent à un rythme intense, notamment grâce aux expériences menées dans des accélérateurs de particules avancées et à la recherche d'antimatière dans l'espace. Alors que nous continuons à percer les mystères de cette substance énigmatique, l'antimatière pourrait jouer un rôle crucial dans notre compréhension de l'univers et dans le développement de nouvelles technologies révolutionnaires. En somme, l'antimatière représente une frontière passionnante de la science où la curiosité humaine et la quête de la connaissance nous poussent à explorer les limites de notre cosmos.